... Bonjour et bienvenue à vous sur cette table ronde pendant laquelle nous allons nous interroger sur l'universalité du progrès. Géographie du progrès, doit-on viser l'universalité ? C'est le thème, la question dont nous allons débattre avec nos intervenants et lesquels. Patrick Chamoiseau, bonjour. Vous êtes le grand écrivain martiniquain qu'on connaît, à l'œuvre considérable, pris en cours en 1992 notamment pour Texaco. Mais ça, ça commence peut-être à dater pour vous, non ? Oui, hein ? Alors, votre dernier ouvrage intitulé « Et un essai, frère migrant » aux éditions Seuil est assez unanimement salué et c'est un appel à la générosité, au dépassement des réflexes de rejet. C'est à lire absolument, messieurs-dames. Félouine Sarr, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, professeur d'économie au Sénégal, mais aussi écrivain, romancier, philosophe, musicien, oui, tout ça. Votre livre « Afrotopia », sorti en 2016, a fait de vous une valeur sûre de l'Afrique en mouvement. Vous avez cofondé notamment les assises, les ateliers de la pensée avec Achille Mbembe, l'historien. Et il y a quelques jours, vous avez été sollicité par le président Macron pour étudier la restitution aux pays africains d'œuvres d'art actuellement en France. Une mission que vous menez avec Bénédicte Savoie, historienne d'art. Merci à vous deux vraiment d'être présents ici. C'est un honneur vraiment pour moi d'être avec vous sur cette estrade. D'ailleurs, Félouine, pour commencer avec vous, vous avez été étudiant à Orléans. Et ce lieu où nous sommes a été longtemps la bibliothèque universitaire. Vous l'avez connu à l'époque ? Oui, je l'ai connu, mais j'y venais quand même très rarement. Il faut être honnête. Mais comment ça se fait que vous avez eu votre doctorat ? Parce qu'il y a une autre bibliothèque à la source. Avant de débarrer le débat, Vicky de la compagnie Idées du Nord va nous lire des textes des deux intervenants. Je vais commencer par vous lire pour Patrick Chamoiseau un extrait du livre d'Edouard Glissant, Introduction à une poétique du divers. À quoi assistons-nous précisément aujourd'hui ? À la naissance difficile d'une autre sorte de communauté, faite de la totalité réalisée de toutes les communautés du monde. Réalisée dans le conflit, l'exclusion, le massacre, l'intolérance, mais réalisée quand même. Parce que nous ne rêvons plus de la totalité monde. Nous sommes dans une phase avec la totalité monde. Nous sommes dedans. Ce qui était un rêve unitaire ou universalisant chez le poète traditionnel, devient une plongée difficile dans un chaos au monde. La conscience non naïve de cette communauté nouvelle et totale se pose la question. Comment être soi sans se fermer à l'autre ? Et comment consentir à l'autre, à tous les autres, sans renoncer à soi ? C'est la question qui agite le poète et qu'il a à débattre quand il est en phase avec sa communauté, quand il est en phase avec la communauté qu'il doit soutenir le plus souvent, parce que c'est une communauté menacée aujourd'hui dans le monde. Mais il doit défendre sa communauté non plus par le rêve d'une totalité monde qui serait universellement acquise. Il doit défendre sa communauté dans la réalité d'un chaos au monde qui ne consente plus à l'universel généralisant. Le deuxième texte pour Félouine Sarr est un extrait de son livre d'Aïge, « Forêts claires, forêts obscures ». Emprunter les chemins tracés est une étape nécessaire de l'apprentissage. Mais il arrive un jour où chaque homme devra traverser sa propre forêt, dense ou clairsemée, obscure ou écarlate. Il arrive un jour où chaque homme devra défricher son propre champ, tracer son sentier, semer ses graines, déforester sa propre forêt, commettre ses crimes et assumer sa part de l'obscurité du monde, chasser un peu de sa nuit et porter sa part du jour du monde. Pour certains, ce sera le feu de l'amour, de la perte, de la misère. Pour d'autres, les flammes de l'ambition, de la vanité, de la faiblesse, du désir, de la cruauté, de l'orgueil, de la solitude. Pour d'autres encore, les lames aiguisées de la sensibilité, du désamour, de la quête de paix intérieure, des ombres, des clartés, des bases et des sommets. Il arrive un jour où chaque homme affronte les trois grandes faiblesses, l'avant-mort, le désamour, l'ambition. Il arrive un jour où chaque homme doit faire face à sa propre vérité. Merci. Superbe. Sur le choix de ces textes, ça vous va, Philbine ? Oui, très bien. Monsieur Chamoiseau, sur le choix de ces textes. Très bien. La première question, est-ce que vous avez, vous, une définition du mot progrès ? Patrick Chamoiseau. Moi, je ne crois pas au progrès. C'est une notion que j'ai abandonnée depuis très longtemps. C'est vrai qu'on a, dans les temps passés, vécu dans la perspective d'un progrès, d'une amélioration constante, des conditions en général. Mais ce qu'on a constaté, c'est que chaque fois qu'il y a une avancée, il y a autant de recul. Chaque fois qu'il y a une augmentation de la lumière, il y a un épaississement de l'ombre. Ce qui fait que, plutôt que d'utiliser l'idée de progrès, je me dirais qu'il y a des avancées qui sont de nature sociétale, sociologique, technique, scientifique, et que ces avancées dégagent de nouveaux possibles. Mais que tout est possible. C'est-à-dire, la barbarie est possible, comme l'éclat ou l'amélioration ou l'élévation. Donc, ce qui nous oblige à nous rendre compte que nous sommes dans une situation, en tout cas, toutes les situations existentielles, sont des situations où il faut faire preuve d'une très, très grande vigilance, disposer d'une éthique très, très élaborée, pas binaire, entre le bien et le mal, plutôt une éthique complexe, où il y a du bien dans le mal, du mal dans le bien, avoir presque une attitude de guérir au sens des spiritualités des samouraïs, une vigilance de tout instant, bien comprendre dans quoi nous nous trouvons, et considérer chaque surgissement, chaque avancée, comme un carrefour où tout est possible. Et à partir de là, ça change tout. Ça change tout, parce que ça nous rend plus vigilants sur les questions essentielles, comme celles de la démocratie. Ça nous rend aussi très, très vigilants, pour aller vite sur la question qui a toujours un peu agité le fond de notre pensée, qui est qu'est-ce qu'un être humain ? Qu'est-ce que l'humanité ? Comment penser l'humain ? Et à chaque fois, toutes ces avancées qui sont extraordinaires, et les avancées les plus extraordinaires, ce sont les avancées technoscientifiques, qui ont une rapidité absolument incroyable, et qui vont faire que nous allons vivre dans des sociétés que nous ne pouvons même pas imaginer aujourd'hui, avec à l'horizon le surgissement et toutes les potentialités d'intelligence artificielle. La question, qu'est-ce qu'un être humain va se poser ? Il faudra la redéfinir, il faudra la préciser. Ça, c'est des questions infinies. Ce qui fait que plutôt que de se remettre à l'idée d'un progrès et considérer qu'une avancée technique, c'est un progrès, qu'une conquête sociétale, c'est un progrès, il faut être très vigilant et se dire qu'est-ce que cette avancée va déterminer en termes de régression possible et comment il nous faut être vigilant, quels sont les échafaudages éthiques que nous devons mettre en place autour de cette avancée pour qu'il n'y ait pas toutes les dérives possibles, etc. Donc je préfère cette idée de confrontation permanente à l'ouverture du champ des possibles. Et c'est vrai qu'il y a une ouverture permanente du champ des possibles qui est notre lot aujourd'hui, et qui est d'autant plus notre lot que, quand on regarde l'histoire de l'humanité, on s'aperçoit que généralement ce sont les communautés qui nous donnaient la réponse globalement. Les communautés archaïques donnaient un prêt-à-porter existentiel. On savait comment se comporter, comment penser, qui aimait, quelle langue adorée, comment danser, comment se... On était pris dans un cocon. Mais ce qui s'est produit avec la conquête occidentale et la colonisation, c'est l'ultime mondialisation portée par la colonisation. Les individus ont été éjectés de leur corps saint communautaire et ce qui était un prêt-à-porter existentiel devient une charge ou un défi pour chaque individu. Chacun doit se construire son architecture de principes et de valeurs dans une relative solitude. Et chacun est confronté non pas aux absolus « ma langue, ma tradition, mon territoire, mon machin », mais aux flux relationnels qui viennent de la totalité de monde et qui sont accélérés par toutes les accélérations technoscientifiques. À partir de là, il y a une très très grande liberté de l'individu parce que c'est la première fois presque dans l'histoire de l'humanité que nous avons en tant qu'individu la possibilité, je dirais, de choisir notre langue, notre territoire, notre dieu, notre espace, notre structure familiale, notre sexualité. Enfin bon, une très très grande liberté. En contrepartie, il y a une immense angoisse. Mais ça met la charge de la vigilance au niveau de chacun. C'est-à-dire que cette fameuse attention dont je parlais, cette fameuse vigilance sur les dérives possibles, quand les possibles surgissent d'un point de vue sociétal ou technologique ou scientifique, ce n'est plus la communauté qui répond. Il y a bien sûr des lois éthiques, il y a des commissions qu'il faut mettre en place en face du génie génétique. Enfin bon, il y a des choses qui se font. Mais chacun, d'une certaine manière, doit se poser la question qu'est-ce que je fais en face de cela, comment me comporter, de quoi doit se constituer mon éthique personnelle et la charge est en chacun. Et ce qui fait qu'en plus avec cette force qui est la moins pire de toutes, qui est celle de la démocratie, la démocratie se nourrit du niveau de connaissance et de conscience de chaque individu. C'est ça l'une des grandes forces, l'une des grandes misères de la démocratie. Et si le niveau de connaissance et de conscience de l'individu est affaibli, pour X raisons, on voit bien que le néolibéralisme chevauche l'individuation est fait de chaque individu, d'une certaine manière raccordi chaque individu autour de la notion consumériste. Nous sommes devenus fondamentalement des consommateurs. Et c'est le pouvoir d'achat, notre capacité à consommer qui détermine un peu notre sens du vivre et d'une certaine manière notre idée du bonheur et notre idée de la réalisation de soi. Plus nous gagnons de l'argent, plus nous avons le sentiment d'avoir réalisé notre vie. Ce qui est une pauvreté infinie. Donc quand on a un affaiblissement comme ça de la conscience individuelle et du grand désir individuel qui devrait porter chaque individu, on a un affaiblissement de la démocratie. Et quand on a un affaiblissement de la démocratie, à ce moment-là, le surgissement des possibles technoscientifiques ou autres sont immédiatement, je dirais, saisis par le néolibéralisme et transformés en des activités consuméristes qui sont absolument lamentables et d'une certaine manière très pauvres. Donc nous avons ce problème-là. Donc pas de progrès, mais toujours une accélération des possibles qui, à chaque instant, nous met une sorte de carrefour où il faut choisir le chemin le moins pire. Et Félwin Serre, pour vous, le progrès, il peut être défini comment ? Philosophiquement, économiquement, sociétalement ? De plusieurs points de vue, mais je pense qu'on en est revenu et que le progrès a été l'un des mythes les plus importants de la modernité occidentale avec cette idée de temps linéaire et de temps orienté vers le mieux. Et ça a été une sorte de traduction de l'eschatologie chrétienne, donc le salut dans l'espace chrétien, qui a été rendu, je dirais, profane. Et c'est une idée aussi récente, il faut le dire. C'est au XVIIe siècle, en Occident, à l'issue de ce qu'on a appelé la querelle des anciens et des modernes, que des gens comme Descartes ou Malbranche décident que dans le champ sociétal, il y a la possibilité d'un progrès ininterrompu et continu. Donc on change d'épistémie, on change de vision du monde. L'histoire n'est plus cyclique, l'histoire n'est plus contingente, mais la marche des sociétés humaines est orientée vers le mieux. Et lorsqu'un temps arrive, un temps T plus 1, il est censé apporter quelque chose de plus que le temps T antérieur. Et là, on est vraiment dans une vision cumulative, une vision linéaire de l'histoire, mais aussi une vision linéaire du temps. Et cette vision du temps qui a été imposée au monde, donc un temps spatialisé, un temps orienté, a été le grand mythe de la modernité occidentale. Mais cette modernité, elle en est revenue. Elle a elle-même critiqué les impasses du progrès. Et tous les philosophes ont critiqué les ombres des lumières. C'est ce progrès-là qui apporte le colonialisme. C'est ce progrès-là qui projette des ombres. C'est ce projet-là qui pense que la nature est un bien qu'il faut s'approprier et que les hommes doivent devenir maîtres et possesseurs de la nature et qui implique toutes les contraintes écologiques que nous connaissons. Et c'est ce progrès-là qui n'arrive plus à offrir aux sociétés humaines et aux individus des buts universalisables. Donc il y a cette grande critique. Quelqu'un comme Lévi-Strauss arrive et il critique aussi l'ethnocentrisme de peu de ce progrès. Dans un texte comme Rasse et Histoire, il dit attention, ce progrès-là, c'est un progrès de votre histoire à vous et vous appliquez à d'autres sociétés vos catégories. Et vous les jugez à l'aune de celles que vous avez jugées comme étant les variables du progrès sociétal. Et ce n'est pas le cas. Sans tomber dans un relativisme, mais il ramène un peu la critique. Et là où je suis d'accord avec tout ce que Patrick vient de dire, c'est qu'on est tombé dans un temps qui est devenu un temps sans promesse. Parce qu'avant, il y avait cette mythologie du progrès, mais vu les impasses que les sociétés ont connues et vu la critique radicale, on est retombé dans un temps où justement, on n'a plus de grandes téléologies religieuses qui guident la marche des sociétés humaines. Les téléologies sociales qui sont censées les remplacer n'ont pas le pouvoir de séduction et de mobilisation des anciens ordres de sens, de production de sens. Et les individus se trouvent comme ça dans un espace sans boussole, mais avec quand même un désir de produire du sens. Et c'est ça la grande difficulté. C'est comment on fait dans un monde qui est devenu un clair-obscur, où du coup, effectivement, d'un côté, la technoscience apporte une capacité d'agir sur le réel beaucoup plus grande. L'homme veut devenir un homme augmenté, mais de l'autre, on a une sorte de déséquilibre psychologique et éthique et moral et spirituel qui fait que tous les dangers que l'on peut percevoir de cet homme augmenté, de cette capacité d'agir augmentée sur le réel ne sont pas compensés par une plus grande profondeur spirituelle dans le sens de l'esprit ouverte. Et ce temps qui est devenu un temps sans promesse, il pose ce problème puisque les sociétés ont besoin de mythes pour justifier leur présent et pour justifier leur appropriation de l'avenir. C'est ça et c'est un besoin des groupes sociaux. Le mythe parle en tant que l'essai anthropologique qui fonde des origines, mais en tant que capacité de se représenter le présent et de s'approprier un temps à venir et de l'investir de sens. Et la grande difficulté, c'est comment on passe de la téléologie du progrès à la téléonomie, comment on passe à la production de sens non seulement individuelle, comme je disais, pour Patrick, mais on a aussi besoin de sens collectif. C'est-à-dire que je peux produire mon sens, mon équilibre, donner des buts et des finalités à ma vie individuelle et tenter de les poursuivre, mais on ne fait pas communauté, on ne fait pas d'un tas en tout si nous ne produisons pas un sens qui excède nos sens individuels. Et la grande question aujourd'hui, c'est quel sens on propose vu l'histoire que nous avons et comment on ouvre à la pluralité et comment on fait avec un monde qui est absolument contingent. C'est-à-dire que l'histoire, on peut l'expliquer exposte, mais ce qui s'est déroulé aurait pu ne pas se dérouler. On ne peut pas le prévoir. C'est-à-dire que c'est une occurrence d'une possibilité du réel. Et on peut toujours, dans un temps après, reconstruire l'histoire. Et j'ai le sentiment que l'un des grands défis que nous avons, c'était peut-être pour reprendre une préoccupation Nietzscheenne lorsqu'il annonce dans le Gué Savoir la mort de Dieu, il dit, désormais, nous sommes loin de tous les soleils. Et que fait-on lorsqu'on est loin de tous les soleils ? C'est-à-dire que lorsque les anciens ordres de signification tombent, lorsque ce que la modernité occidentale, dans sa vision technoscientifique et sa vision linéaire et sa vision d'enton linéaire, ne peut plus proposer comme ordre, peut-être qu'il fallait voir dans les autres archives. Parce que là, on parle d'un point de vue de l'archive occidentale. Peut-être qu'il faut aller voir ailleurs, dans les autres régimes de production de sens et de signification des groupes humains. L'anthropologie humaine est très vaste et très riche. Et peut-être que là-bas, il y a des choses à envisager, à aller chercher, puisque quand même, cette problématique-là, c'est une problématique, je dirais, euro-centrée. Même si la mondialisation a vendu cette idée-là, mais peut-être que les autres groupes humains ont eu une idée, ont des idées et ont des choses à nous apprendre. J'avais oublié de vous dire, il y aura un temps d'échange avec nos intervenants en fin d'entretien. Restons sur ce que vous disiez tout à l'heure, sur la croyance en un progrès infini, induite par la colonisation. En vous lisant, j'avais l'impression, Faluine, vous êtes plutôt optimiste. Votre livre Afrotopia, ce n'est vraiment pas un livre pessimiste. Et vous, Patrick Chamoiseau, vous êtes beaucoup plus pessimiste. Non, pas du tout. Pas du tout ? Ah non ? Vraiment ? Je suis très cool. Non, mais en vous entendant, même hier, lors de la conférence, la mondialisation, vous la voyez uniquement sous l'angle du libre-échange, du libéralisme ou du néolibéralisme économique. Et en cela, vous êtes très pessimiste. Il y a une réalité, je dirais, objective de la mondialisation qui est un des moteurs de la mondialisation. ça a été bien sûr d'abord la colonisation, ça a été aussi toutes les accélérations technoscientifiques et puis ça a été aussi la domination occidentale. Donc, ça c'est... Et l'autre élément déterminant et qui nous pose le problème central, c'est que c'est le néolibéralisme, pas la philosophie libérale, mais vraiment l'utilisation de l'idée libérale affectée à une mécanique économique, etc., qui aujourd'hui constitue l'énergie puissante et triomphante de la mise en relation des civilisations, des peuples, des espaces et des différents temps qui composent l'espace de l'humanité. Et ce néolibéralisme, qui est une sorte de barbarie nouvelle, crée un certain nombre de difficultés. Alors, pour s'opposer au néolibéralisme et contester la minorisation de l'Afrique et puis cette domination occidentale, cette standardisation consumériste, etc., la première tendance a été de rejeter le monde, c'est-à-dire rejeter la mondialisation. On dit, on ne veut pas de la mondialisation, on ferme les portes et les fenêtres, on retourne à nos traditions, nos frontières, nos pays, etc., etc. Bien sûr, la logique libérale a créé non pas des lieux de contact et de rencontre, mais des lieux de libre-échange. Ce n'est pas pareil. Dans la zone de libre-échange, on n'a pas véritablement de la rencontre. C'est Césaire qui disait dans le discours sur le colonialisme que ce n'était pas la meilleure. C'est vrai que dans le colonialisme, il y a du contact, mais ce sont des chocs, ce sont des mises sous-relations, ce sont des choses qui ne sont pas de l'ordre de la rencontre. Donc, on peut dire que d'une manière générale, les zones de libre-échange qui créent une circulation de capitaux, de finances, etc., ne créent pas véritablement le contact. Et lorsque le contact est établi, il y a plus une mise sous-relation, c'est-à-dire une exploitation plus ou moins détournée ou avec des mécanismes plus ou moins orcaïques et plus ou moins nouveaux qui fait que tout le monde n'en profite pas et que ça se fait dans un seul sens. Et pour, contre ce refus du monde qui était la tendance naturelle, c'est la mondialisation, on se dit mais la mondialisation, c'est le libéralisme, c'est la domination occidentale, c'est le libre-échange, c'est toute la standardisation qu'on se met en risque. On rejette le monde. Et Glissant, il disait, non, au contraire, parce que si on ne se bat pas à l'échelle des capitalistes et des financiers qui est l'échelle du monde, ça fait plus de 50 ans qu'ils sont passés à une autre échelle, ils n'ont plus de nation, ils n'ont plus de drapeau, ils n'ont plus de langue, ils n'ont plus tous les vieux marqueurs identitaires, territoires, ils n'ont plus ça, ils sont véritablement à un stade de domination qui est vraiment transnational, translinguistique, transreligieux, ils sont capables de tout transformer en marchandise et de faire du profit avec tout. Donc comment se battre contre ça ? Est-ce qu'il faut revenir à l'ethnie, au clan, au territoire, à la tribu ? Enfin bon, c'était ça le risque. Et la difficulté que nous avons, c'est s'opposer à un mouvement qui est d'ampleur triomphante et d'ampleur mondiale, sans renoncer au monde. Parce qu'il me semble, et ça se discute, il me semble que le choc colonial, le choc colonial mis en oeuvre par l'Occident, avait effectivement créé la mise en contact des cultures, des civilisations, etc. et ce mouvement relationnel qui n'était pas une mise en relation réelle, c'était une mise sous relation, sous domination, mais il y a quand même une mise en circulation et cette mise en circulation, elle a véritablement éliminé toute possibilité pour la plupart des pays d'accéder à cette échelle différente qui était une échelle relationnelle qui serait celle du monde. Et à partir de là, tout le travail que nous avons à faire, c'est de comprendre que si, dans cette mise en contact des civilisations et des cultures, il y a eu un phénomène qui est déterminant et qui caractérise notre modernité, qui est l'individuation. Les individus ont été éjectés des corsets communautaires symboliques. aujourd'hui, nous sommes en tant qu'individus d'une extrême mobilité et nous pouvons d'une certaine manière nous déplacer et échapper au dictat communautaire qui s'imposait. Dans une communauté archaïque, l'équation individuelle est à très basse intensité. Dans la relation mondiale, qu'elle soit oppressie ou consumérisse, etc., il y a quand même une possibilité élargie, on parlait de progrès et de possibilité, un individu dans l'espace créé par le néolibéralisme est éjecté comme ça des déterminants communautaires et se retrouve avec des potentialités inouïes en termes de réalisation personnelle, de choix personnel, on se croit comme on veut, on s'habille à part les standards commerciaux, etc., mais bon, on est soumis à la mode, mais enfin, on a une très grande liberté. Et ce processus d'individuation fait que le moteur le plus terrible, le plus déterminant dans la relation actuellement, la mise en relation du monde, c'est véritablement l'individu. Et cet individu-là, il est actuellement dominé par l'idéologie néolibérale et il y a quelque chose qu'il nous faut considérer. Si d'un côté, il ne nous faut pas laisser le monde au capitalisme, nous devons nous battre à l'échelle du monde, mais nous ne devons pas leur laisser aussi l'individuation parce que très souvent, on a une impression que l'individualisme c'est-à-dire penser à soi, l'égoïsme, le renfermement sur des valeurs personnelles, le manque d'implication militante, la désaffectation des syndicats, des partis, tout ce qu'on a connu comme sorte de mouvement qui nous permettait d'adhérer à de grandes idées, tout ça, ces miettes, etc. On s'est dit qu'il fallait lutter contre l'individualisme. L'individualisme est une maladie de l'individuation. Et c'est justement l'esprit consumériste qui, dans ce processus d'individuation qui, à mon avis, était inéluctable, tôt ou tard, les individus allaient sortir comme ça des corsets communautaires et avoir plus de choix. Cet individualisme qui est l'appel des plaies contemporaines est simplement une perversion d'un processus. Toute la difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est à la fois d'envisager notre éthique, c'est-à-dire comment nous organisons le vivre-ensemble qui est devenu un vivre-ensemble complexe avec une éthique qui permette de porter un soin tout particulier à l'individu. Non pas essayer de lui imposer du collectif puisque le seul moyen que nous avions de vivre ensemble jusqu'à maintenant, c'était de disposer de nos corsets symboliques collectifs. Allez, voilà, l'individu, on s'en méfie, il est potentiellement multiple, il est imprévisible, donc on le met dans tout un dispositif qui le contraint et qui lui donne les règles. Aujourd'hui, nous devons construire des sociétés multitransculturelles, des espaces extrêmement mobiles, extrêmement fluides, où les individus font des choix personnels qui sont dominés peut-être par des standards de toute nature, mais qui font des choix personnels et plus l'individu s'affaiblit, plus le vivre ensemble devient problématique. Donc les politiques publiques aujourd'hui doivent porter un soin tout particulier au processus d'individuation pour faire en sorte que celui qui se réalise en tant qu'individu, il doit le faire pratiquement sur sa propre expérience du monde, puisse le faire et atteindre un niveau de conscience et de connaissance qui permette le nouveau vivre ensemble. Et c'est ça toute la problématique contemporaine et tout le défi qui est le nôtre. Parmi ces aspects de l'universalité, du progrès et les bienfaits du colonialisme, vous voyez ce que je veux dire, il y a la langue. Je me méfie quand je vais sur ce terrain avec vous, vous le chantre de la créolité, Patricia Boiseau, mais la question s'adresse à Fabienne Sarr. Il y a toutes sortes de, vous le dites dans votre livre, les critères notamment d'évaluation pour dire qu'un pays est sur la bonne voie. C'est toujours les mêmes termes. On calcule le PIB, il y a des choses comme ça. Et tout à l'heure, vous disiez qu'il faut se poser des questions et en sortir. Comment on fait ? Je pense que déjà il y a peut-être plusieurs choses à relever. L'aspiration à un bien-être économique et à répondre à ses besoins fondamentaux de manière digne et décente est une aspiration je dirais globale, universelle et c'est un défi qu'il faut relever pour tout le monde. Je pense pour ma part que l'ordre économique est un ordre qui est en échec. Il n'est pas en échec du fait qu'en 2008 il était en crise et qu'il a des crises récurrentes. Il est en échec du simple fait qu'il est incapable de remplir sa mission qui est de contribuer au bien-être du plus grand nombre. Là aussi, je me place à l'échelle du monde. On est dans un ordre qui permet à une minorité de sursatisfaire ses besoins au détriment de la grande majorité. Je pense qu'il y a là déjà il y a des chantiers dans le rééquilibrage des rapports dans la manière dont cet ordre est ordonné à des finalités sociétales et humaines qu'il ne définit pas lui-même puisque s'il les définit il les excède et les déborde. Il y a toute une réflexion à mener sur eux comment on le contraint et comment on lui fait remplir de manière globale une fonction qui est une fonction d'accroître le bien-être du plus grand nombre. Mais une fois que l'on a dit cela le problème de cet ordre-là c'est que il a investi l'imaginaire du progrès social. Depuis le 18e siècle l'imaginaire du progrès social se lit dans les catégories de l'économie dominante et de l'économicisme. On explique qu'une société elle progresse si elle a plus de richesses si elle produit plus de richesses on ne se pose pas la question de savoir comment elle est répartie. On n'a même pas des indicateurs pour ça fondamentalement des indicateurs de solidarité d'inclusion de mieux en mieux mais encore du travail à mener et tout l'imaginaire de ce qui fait qu'une société avance a été prise à partie a été je dirais usurpée par ces catégories hégémonique et c'est peut-être là aussi qu'il y a une perfection à faire d'un point de vue global les individus bien sûr ont besoin de répondre à leurs besoins mais ont besoin aussi de quiétude de sécurité de relations de culture ont besoin d'intensité relationnelle ont besoin de se réaliser de diverses manières à divers étages de l'être pas seulement l'étage économique ou les besoins fondamentaux et que c'est tous ces éléments-là qui font société et qui font sens et comment on les apprécie là aussi il y a un changement de regard un changement de terminologie un changement de paradigme et il nous faut une terminologie beaucoup plus vaste que celle que l'on a pour apprécier est-ce que des groupes sociaux évoluent ou pas et en plus de cela on est quand même dans une sorte d'espace d'évaluation où l'idée fondamentalement est toujours de dire qui est premier qui est dernier sur une échelle le normé que nous avons mis en place parce que ceux qui prennent la première place de cette échelle la mettent en place toujours dans un vieux fantasme de civiliser et de non-civiliser deux nations qui sont en avance par rapport à d'autres et on en revient à l'idée de progrès l'idée de progrès mais l'idée d'évaluation sociétale pour dire fondamentalement nous sommes à ce niveau vous n'êtes pas à ce niveau mais nous le sommes en vous lisant à travers des critères que nous avons établis et que je trouve sont des critères absolument déficients et absolument minimalistes et où on met l'avantage sur la quantité sur l'avoir plutôt que sur l'être et sur la qualité et sur le sens peut-être que là il y a un travail fondamental à faire pour changer de regard pour changer d'épistémé pour changer de vision du monde et pour changer de catégorie pour évaluer ce qu'est une vie une vie sociétale bonne et je ne crois même pas que ça doit relever de l'extériorité je veux dire qui est outillé pour décider en dehors de catégories universelles la santé l'éducation répondre à ses besoins fondamentaux une vie digne en dehors d'universaux de ce genre je ne vois même pas qui est outillé pour évaluer les autres et dire vous avancez ou pas donc là je pense qu'il y a un travail sur le sens à faire et sortir de cet imaginaire de la concurrence de la salle de classe je suis premier vous êtes derrière et cet imaginaire de jettant mon visage à l'humanité et mes catégories sont celles qui doivent évaluer la marche du monde je veux dire il y a quelque chose d'impériel là-dessus mais j'aimerais juste rebondir sur ce que le parti vient de dire sur la difficulté de l'individuation qui ne tombe pas en individualisme et probablement sur la nécessité une fois qu'on s'est fondamentalement individué de reconstruire des solidarités puisqu'on ne peut pas s'arrêter à ce niveau-là sinon les choses tourneraient en rond et la grande question c'est comment on refonde à un niveau global parce que la question c'est la mutualité mais ce n'est pas la mutualité au sein de l'Europe ou de l'Afrique c'est la mutualité humaine comment on fait communauté humaine dans un monde dont les frontières ont éclaté dans toutes les limitations géographiques psychologiques et mentales et comment on pense en vivre ensemble à cette échelle-là comment on recrée la communauté et qui appartient à la communauté qui fait une communauté toute la question des migrants elle est celle-là elle est celle de ne pas reconnaître des individus dans la communauté puisqu'ils ne nous ressemblent pas alors qu'ils sont nos semblables ils sont fondamentalement nos semblables mais nous ne leur octroyons pas le visage du semblable et donc du coup nous ne les intégrons pas dans la grande communauté globale et nous en faisons un problème et à mon niveau les questions se posent aussi à ce niveau ça ce serait un vrai progrès pour le coup de considérer que nous sommes une communauté humaine et qu'il n'y a pas d'étrangers et qu'il n'y a pas d'étrangers j'espère qu'il y aura des questions là-dessus notamment sur le livre on va passer aux questions j'avais quand même envie de vous faire réagir sur la langue vous parliez de communauté et tout à l'heure je faisais un clin d'ailleurs en disant les bienfaits de la colonisation il y a débat sur ce thème-là la langue française la francophonie les voix de la francophonie ça s'appelle ce festival c'est quand même un bienfait de pouvoir échanger d'un continent à l'autre avec les mêmes outils de langue non ? Patrick Chamoiseau entre l'Afrique l'Asie il répond pas ça s'annonce pas bien la réponse allons-y non c'est-à-dire que dans la grande aventure de Homo sapiens on a eu des communautés qui se constituaient des savoir-faire des savoir-être qui ont répondu à des écosystèmes particuliers et puis il y a eu des systèmes de communication ce sont des merveilles et toutes les langues sont des merveilles quand on me dit le français a une vocation à l'universal je dis non toutes les langues ont une vocation mais pas à l'universal à la relation c'est-à-dire toutes les langues sont des véhicules de relation c'est-à-dire que c'est avec la langue que je perçois le monde et que j'exprime ce que j'ai de ma vision qui est nécessairement pas exactement celle de l'autre et c'est avec cette langue-là que je rentre en contact avec l'autre et à partir de là les colonialistes nous ont piégés parce que les colonialistes lorsqu'ils ont débarqué dans les différents pays et qu'ils ont établi leur domination ils ont érigé ce qu'ils ont appelé leur identité d'ailleurs ils nous ont plégés avec cette idée d'identité qu'on a colporté pendant longtemps et parmi dans les attributs de l'identité ils ont mis la langue et le colonialiste imposait sa langue il éliminait toutes les autres langues d'abord pour lui c'était pas des langues c'était des Borg Boring il n'y avait qu'une langue il n'y avait qu'une seule vision de l'univers donc on a imposé des langues et on a éliminé et génocidé un tas de langues et même la traduction était sur cette base-là l'ancienne traduction s'était passée d'une transparence à une autre transparence parce que fondamentalement le colonialiste quand il arrive il ne reconnaît pas un être humain parce que pourquoi il ne reconnaît pas un humain parmi ceux qui sont dans le pays ou dans la terre où il débarque c'est que ceux-là n'ont pas les mêmes dieux ils n'ont pas la même langue ils n'ont pas la même couleur ils n'ont pas etc donc ce n'est pas des êtres humains donc on peut les génocider on peut les civiliser on peut faire toute espèce de choses et notamment imposer la vraie langue et tout le reste a été écarté ce qui fait qu'ils nous ont imposé une hiérarchisation des langues et c'est vrai qu'aujourd'hui les grandes langues véhiculaires généralement coloniales dominent la langue anglaise domine la science et l'économie et puis la langue française avec son vieux prestige de culture de révolution de droits de l'homme a aussi eu de belles heures devant mais ce que nous a appris le niveau de conscience auquel nous sommes parvenus aujourd'hui c'est qu'il y a une richesse infinie dans toutes les langues et que ce n'est pas si on laisse mourir une langue on laisse mourir une partie de la sensibilité humaine une manière de dire une nuance et le plus important ce sont les nuances les similitudes sont intéressantes mais les nuances sont fondamentales donc on perdrait donc nous sommes aujourd'hui dans une nécessité où il nous faut disposer d'un imaginaire multilingue c'est-à-dire le désir imaginant de toutes les langues du monde et ce que nous avons à faire dans le nouveau vivre ensemble qui nous faut envisager qui est à une échelle mondiale c'est véritablement des écosystèmes linguistiques infiniment complexes pourquoi ? parce que nous savons aujourd'hui que lorsqu'une langue est dominante un peu comme on le voit avec l'anglais ce code technico-commercial qui domine l'économie qui domine la science etc. et qui est l'anglais n'a rien à voir avec les profondeurs les mystères les résonances obscures de la langue de Shakespeare l'anglais souffre de sa domination et on s'aperçoit que lorsqu'une langue s'érige de manière verticale et entreprend comme ça une sorte de conquête etc. on s'aperçoit qu'il y a un appauvrissement et que la langue a besoin de la présence des autres langues et a besoin de la relation avec les autres langues donc c'est évidemment dans le vivre ensemble que nous devons envisager si nous voulons sauver la langue créole ou toutes les langues du monde ou la langue française c'est de ne pas faire de la langue française un outil de combat des autres langues ou d'hégémonie sous les autres langues ou privilégier les circuits de la langue française non il faut au contraire créer des écosystèmes où les langues se désirent où les langues s'en rencontrent où les langues se nourrissent et c'est ça qu'il nous faut envisager et on ne peut pas sauver une langue en laissant mourir les autres je disais ça à mes amis québécois qui défendait la langue française contre l'anglophonie et qui laissaient mourir toutes les langues amérindiennes les petites langues vous laissez mourir les langues et vous voulez sauver celles-là mais commencez par défendre toutes ces langues qui sont en train de se perdre enseignez-les explorez-les mettez-les dans la vie sociale donnez-leur une complexité nouvelle et amenez-les dans la situation que nous devons envisager ce qui fait que moi je ne suis pas pour l'idée de francophonie parce que ce qu'il faut aussi considérer c'est que dans l'ancienne identité exclusive de l'autre la langue créait des fraternités tu parlais français tu étais français mais moi j'écris en français mais je suis plus proche de n'importe quel lisanophone anglophone lusophone ou créolophone de la Caraïbe que d'un écrivain français même si j'ai des solidarités évidentes avec la littérature française la langue crée aujourd'hui non pas des fraternités mais des solidarités c'est vrai que tous ceux qui connaissent le français qui se bataillent avec la langue française qui construisent leur langage en langue française etc. ont des solidarités mais si vous prenez comme critère le seul usage de la langue française vous mettez ensemble des torchons et des serviettes et que ce qui fait les fraternités ce sont des structures d'imaginaire ce qui fait que je suis plus proche de Carpentier de Garcia Marquez de Derek Walcott que de Modiano ou je ne sais pas qui donc c'est cette nouvelle complexité là qu'il nous faut envisager donc ne pas renoncer aux langues il faut effectivement se battre pour que cette misère dominante de la langue anglaise puisse être combattue par un dispositif qui soit véritablement omniphone et non pas porté par une seule langue sur la francophonie il faut la sauver il faut la laisser mourir tranquillement et après on passe à vos questions j'aime bien ce que j'entends là j'aime bien ce que je viens d'entendre il y a plusieurs choses à dire par rapport à français surtout pour nous africains locuteurs de la langue française et qui sommes aujourd'hui les plus grands locuteurs en nombre du français et si le français est une langue internationale c'est grâce à notre démographie et si elle se projette dans les années à venir comme une des langues les plus donc les plus usagités c'est grâce aussi à notre démographie nous avons plusieurs difficultés l'une des premières c'est que c'est les circonstances de la rencontre et comment nous sortons de la blessure narcissique des circonstances de la rencontre les circonstances de la rencontre avec la langue ont été difficiles historiques on les connait mais cette langue on la parle depuis un temps assez long pour que nous puissions envisager qu'elle est devenue une langue africaine qu'elle fait partie de nos langues je suis entièrement d'accord avec l'idée qu'il faut réinvestir les langues africaines parce que ce sont des ressources absolument considérables à partir desquelles des mondes se déploient des imaginaires se déploient des relations au monde se déploient des teintes des sensibilités et que nous ne pouvons pas laisser ces armes miraculeuses que sont les langues disparaître au profit d'une qui serait heugémonique et qui serait juste une teinte une couleur dans l'arc-en-ciel donc il en faut plusieurs et ça c'est absolument fondamental pour nous de réactiver nos ressources culturelles mais ce qui me gêne dans la francophonie c'est l'idée de dire qu'on met en place une institution pour défendre une langue comme si on était dans un espace de conquête pour qu'elle gagne des parts de marché pour qu'elle gagne des locuteurs contre l'anglais contre le chinois etc. parce que l'espace de la langue comme bien commun que nous avons en partage existe déjà et une langue je pense que si elle est désirable si elle est investie par des écrivains par des artistes si elle offre des fonctionnalités les gens y vont j'apprends à parler une langue puisque j'ai envie de vie de communiquer puisque j'ai envie d'accéder à la littérature puisque j'ai envie d'accéder à une culture puisque cette langue elle m'offre un espace qui m'intéresse donc j'y vais je n'ai pas besoin d'être conquis c'est ça qui est c'est ça qui est important pour moi donc cet espace existe mais il n'a pas besoin d'un bras armé parce que le risque du bras armé c'est d'être toujours dans l'imaginaire de ma culture ma civilisation est la meilleure et je dois la propager et même lorsqu'on le fait mise le langage qu'on dit ok il y a de la diversité culturelle il y a du purilinguisme mais lorsqu'on écoute les discours des officiels il y a toujours ce substrat d'une langue qui doit gagner du terrain d'une langue qui est en guerre cette langue là lorsqu'on la regarde profondément il y a de l'italien dedans il y a du latin il y a de l'anglais il y a de l'arabe l'arabe arrive en troisième dans la structure d'emploi du français et donc et ça on l'oublie donc cette langue là elle a été nourrie par le contact avec les autres langues elle est ce qu'elle est puisqu'elle a récupéré et s'est réapproprié tout un univers sémantique tout un vocabulaire des autres langues et donc ça veut dire que c'est le frottement avec les autres qui en font ce qu'elle est et c'est ça qu'il faut réussir à distinguer la langue qui est dans sa propre dynamique et qui si elle est investie et qui si elle est féconde elle est séduisante elle l'attire elle n'a pas besoin de mettre en place une infrastructure technique et c'est ça il y a des langues qui ont été dites oubliées ou mortes que des communautés ont faites revivre en les réinvestissant de littérature de liturgie de chant etc et ces langues ont revécu donc c'est ça qui est pour moi important d'avoir un rapport tranquille avec la langue elle fait partie de nos langues on a parlé assez longtemps c'est une de nos langues c'est une de nos armes miraculeuses on l'articule avec toutes les armes miraculeuses que nous avons mais sortir d'une position de subalternité dans laquelle on nous installait comme des gens à qui on offrait l'usage de cette langue et ça je le dis aux Africains nous sommes devenus le coeur et le centre de cette langue donc il faut qu'on arrête de se considérer comme des étrangers qui sont mal accueillis nous sommes le coeur de cette langue et c'est nous qui devons en déterminer la dynamique et pas de manière exclusive la partie est à vous maintenant pour poser des questions alors je vais je vais me déplacer il y a un micro il y a un micro qui arrive à vous peut-être dites à quel intervenant vous voulez poser votre question avant au deux oui bonjour Béatrice Audunami adjointe au maire d'Orléans je voulais d'abord vous remercier pour la qualité de ces échanges et de nous permettre de nous projeter et de partager avec nous vos états et réflexions de conscience ce qui est important ma question est justement puisque vous avez abordé plusieurs fois le niveau de conscience des êtres dans la société et dans une société où aujourd'hui on s'appuie sur le principe de la démocratie comment est-ce que vous pensez qu'on peut faire en sorte que les personnes qui gouvernent ou qui dirigent soient donc des personnes qui ont un niveau de conscience assez élevé pour justement aider à résoudre nos principes nos difficultés dans cette société actuelle puisque on voit quand même à l'échelle de notre société actuelle les dégâts que peuvent avoir différentes politiques parce que justement ce niveau de conscience est des fois ou semble être assez faible si vous pouvez répondre de façon concise on arrive vraiment à la fin mais vraiment très courte oui moi je pense que le problème auquel nous sommes confrontés puisque la démocratie qui est le moins pire des systèmes la démocratie fait le pari de l'individu donc c'est un individu qui en pleine conscience en pleine connaissance avec un niveau je dirais critique acceptable va faire des choix et ces choix vont déterminer des élections des élus une politique quand vous avez un affaissement de toutes les assises mentales de l'individu qu'il est réduit à être un individu consommateur qu'il perd un peu un certain nombre je dirais j'aime pas ce terme il perd un certain nombre de valeurs et l'éthique est un peu un peu faible mais qu'est-ce que la conséquence immédiate c'est que tout le personnel politique se met à ressembler à cet individu diminué et on a à la fois une dislocation des partis une dislocation de la pensée politique et puis des élections qui sont complètement imprévisibles erratiques et sidérantes on voit ce qui se passe aujourd'hui et pire vous avez dans pratiquement toutes les démocraties du monde vous avez une sorte de dérive autoritariste simplement parce qu'on a le coeur du système qui est affaibli et c'est toute la réflexion que nous devons aujourd'hui mener et c'est pourquoi j'accorde une très très grande importance aux politiques culturelles il nous faut véritablement faire en sorte que les individus récupèrent en plus avec tout le dispositif numérique les réseaux sociaux les réseaux sociaux reflètent l'affaissement d'un individu c'est les choses les plus terribles les plus merdiques qui ont de la circulation c'est le cerveau reptilien qui se met en action avec cette possibilité qu'a l'individu de s'exprimer d'intervenir etc. c'est la partie basse aujourd'hui qui est active donc comment faire en sorte que tout ce système numérique soit mobilisé autour d'un individu dont on aurait élevé le niveau de conscience de connaissance et qui aurait constitué non pas une morale ou non pas des valeurs parce que les valeurs peuvent être meurtrières mais véritablement une éthique complexe et c'est ça le grand défi restaurer par le son importé à chaque individu et ça c'est au niveau politique au niveau éducationnel au niveau universitaire faire en sorte que chacun puisse disposer très très rapidement d'un niveau de réalisation optimal et à ce moment là tout se restaure naturellement ce qui fait que les hommes politiques d'aujourd'hui et la déliquescence des partis politiques et la déliquescence de la pensée politique est liée directement à l'affaissement du processus d'individuation et à sa perversion en individualisme consumériste Je dirais non seulement restaurer mais tous les systèmes plus démocratiques sont fondamentalement en crise lorsqu'on les observe au niveau de ce qu'on peut appeler une démocratie substantielle c'est la réelle capacité des individus la réelle capacité d'action et de choix qu'ont les individus on a des systèmes dont la mécanique est huilée dans certains endroits du monde et où au fil du temps on a accordé plus de poids à la technologie électorale aux institutions représentatives et on a accordé moins de poids au mécanisme profond de contre-pouvoir de possibilité d'action que les individus ont de possibilité de choix que les individus ont si j'ai trois candidats qui ne me conviennent pas et je dois voter pour ces trois candidats je n'ai pas le choix parce que les options qui me sont proposées sur lesquelles je dois choisir celles qui me conviennent n'existent pas dans l'échiquier politique j'ai l'illusion que je vais choisir mais je ne choisis pas au fond lorsque différentes oligarchies et les oligarchies financières prennent en otage le système puisqu'elles ont les moyens d'influencer les choix des individus ce ne sont pas aussi des vrais choix et toutes ces questions fondamentales de la démocratie substantielle quels sont les choix qui nous sont proposés quelles sont les options dont je dispose quelle est ma capacité d'agir une fois que les individus sont élus leur légitimité est donnée une fois pour toutes sur les cinq ans alors que non je dois pouvoir la réinterroger il y a une sorte de chèque en blanc je les élis mais je suis dépossédé de ma possibilité de choisir puisque le mandat qu'ils ont devient impératif il pose des actes en mon nom auxquels je n'adhère pas mais je ne peux rien faire avant le terme du mandat et toutes les oligarchies sociétales qui font que les choix sont piégés toutes les contraintes font que fondamentalement il y a une vraie réflexion déjà à mener sur l'idéal lui-même et la manière dont les institutions traduisent l'idéal donc il y aurait énormément de choses à dire sur ce point là mais je pense que là aussi même lorsqu'on se dit une société démocratique il faut l'observer en profondeur et voir il y a un déficit démocratique dans les sociétés démocratiques il y a un travail à faire pour déjà ramener ce déficit démocratique là à un niveau normal encore deux trois questions la prochaine pour vous madame oui Marie-Rosa Boumou-Morin enseignante chercheure je suis très contente d'entendre ce discours là parce que ce discours que vous prononcez il faut déjà que les Africains ou issus d'Africains se l'approprient eux-mêmes toujours les mêmes débats dans les colloques pourquoi j'écris dans la langue française pourquoi j'écris dans la langue française on est fatigué d'entendre quand on vous donne un héritage vous le gardez et vous en faites ce que vous voulez ça c'est la première chose la deuxième chose c'est comment est-ce que vous sentez le fait moi je le vis assez péniblement que les Français ne sont pas francophones mais que les gens issus de la colonisation soient francophones pourquoi le français de France n'est pas francophone alors la question que je me pose souvent le belge est quoi le suisse est quoi pourquoi à la Martinique à la Guadeloupe dans les départements d'Outre-mer on ne dira jamais écrivain français on dira écrivain martiniquais ou alors écrivain d'origine voilà comment vous vivez ça mais vraiment 30 secondes je pense que cette question elle est largement elle est largement débattue effectivement il y a une sorte de distinction entre francophone et français centre périphérie la France se sent assez française pour ne pas être francophone donc je pense que ces dernières semaines il y a eu énormément d'articles dans la presse donc d'écrivains africains qui ont ramené cette question du rapport asymétrique en disant que c'est une langue que nous avons en partage et il n'y a pas de centre et donc il ne faut pas sous le vocable francophonie mettre certains à la périphérie et d'autres centres mais j'irai même beaucoup plus loin que ça lorsqu'on dit que les pays africains francophones sont francophones ce n'est pas totalement exact quand tu prends un pays comme le Sénégal les chiffres de l'OIF disent qu'il y a 23% de la population qui parle français les autres ils parlent quoi ? ils parlent Wolof c'est rare je veux dire et les langues et en termes statistiques les autres langues sont dominantes et pourtant on va les réunir sous le vocable de francophones il y a encore là une colonialité du langage pourquoi ne dirait-on pas que le Sénégal est Wolofophone plus que francophone c'est ça la vérité statistique du Sénégal donc je pense que même ces appellations là elles sont intéressantes puisqu'il faut bien désigner des choses mais au-delà même du fait de revendiquer une place dans l'espace de la francophonie parce que même des fois ça me gêne je pense qu'il faut un usage naturel de la langue et simple c'est tout après le reste les gens font ce qu'ils veulent parce que même il y a un désir de reconnaissance qui me gêne aussi il y a un désir de reconnaissance de ces écrivains là qui se considèrent comme étant à la périphérie et qui aimeraient être reconnus au centre mais ça veut dire qu'ils sont encore sous la subjugation de cette instance de reconnaissance là moi ça ne m'intéresse pas en fait d'être classé francophone français par français ça ne m'intéresse pas pas du tout je n'ai aucun désir d'être reconnu dans cet espace symbolique là j'estime que je suis porteur de cultures qui sont assez riches pour qu'elles me reconnaissent elles-mêmes donc même cette revendication il faut qu'on y fasse attention parce que ça dit des fois que nous continuons à instituer le centre et nous voulons que le centre nous reconnaisse je pense qu'il n'y a pas de centre et qu'il faut qu'on détourne le regard fondamentalement Patrick ? une réponse à ça ? je n'ai pas vraiment de réponse parce que moi ce que je dirais fondamentalement ce qu'il faut considérer c'est que aujourd'hui l'artiste est seul c'est-à-dire l'artiste ne représente pas une langue une communauté etc. il représente une expérience à une échelle qui est l'échelle du monde à l'échelle relationnelle et quand vous regardez bien dans l'histoire des écrivains contemporains on voit qu'on en voit de plus en plus qui changent de langue qui ont une langue natale et puis après qui par leur expérience leur rencontre l'histoire de leur vie vont choisir telle ou telle langue ce qui fait que moi ce que je dis c'est que l'artiste est seul il mène une expérience et ce qu'il exprime son oeuvre des témoins de cheminement de conscience à une échelle du monde ce qui fait qu'il écrit dans la langue qu'il veut il écrit et il sacralise la langue qu'il veut il se promène la seule exigence qu'on a vis-à-vis d'un écrivain c'est que quelle que soit la langue qu'il utilise il produit un langage c'est-à-dire quelque chose qui lui appartienne et qui se nourrisse de la totalité de son expérience donc on peut abandonner on peut choisir moi je dis souvent on peut choisir sa langue natale ça veut dire que on peut choisir la langue dans laquelle on va se réaliser artistiquement ça peut être la langue du lieu ça peut être la langue qu'on empointe pour résister à une domination de grandes langues véhiculaires ça peut être toutes les stratégies qu'on veut mais ce qu'on demande à un artiste c'est d'exprimer une vision singulière une exploration une exploration de situations existentielles qui puisse nourrir notre propre expérience alors bien entendu la conscience artistique la connaissance esthétique vous donne un certain degré de conscience c'est-à-dire que vous savez que lorsque vous utilisez une langue véhiculaire portée disséminée sur le monde par la colonisation vous entrez dans des je dirais des structures plus ou moins invisibles de domination et d'une certaine manière vous conforter des dominations coloniales à ce moment-là il faut simplement par le positionnement langagier que l'on a dans la langue informer la langue porteuse d'éléments qui sont des éléments d'émancipation et d'ouverture à la totalité mais je pense qu'il faut bien aujourd'hui bien comprendre que ce qui est le plus important aujourd'hui dans nos dynamiques d'existence ce sont les flux relationnels on est dans un espace qui n'est pas monolithique c'est pas ma langue ma tradition mes ancêtres mon ceci mon cela et je suis emprisonnier dedans personne n'est assigné à l'endroit où il est né en revanche tout le monde est précipité dans des flux relationnels et c'est dans ces flux relationnels qu'il doit disposer de ce niveau de conscience qui lui permettent de mobiliser tous les paramètres et d'en faire quelque chose ce qui m'intéresse aujourd'hui c'est de voir comment les écrivains qui proviennent d'Afrique des Antilles d'ailleurs se débrouillent avec la langue française et se débrouillent avec la langue qu'ils ont choisie ou que leur expérience ou leur histoire leur a imposé c'est cette nouvelle réalité là qu'il nous faut envisager qui est une réalité extrêmement complexe et qui ne reflète pas moi ça m'amuse toujours quand je vois les classifications des livres à la FNAC je suis classé je ne sais pas où du côté des francophones je ne suis pas dans les actualités enfin bon je pourrais être partout en fait je pourrais être partout je pourrais être là je pourrais être là je pourrais être là etc donc c'est cette nouvelle complexité là quand j'ai écrit quand j'ai eu le prix Goncourt avec Texaco les noirs américains étaient contents parce que c'était un noir américain pour eux c'était un noir américain les caribéens étaient contents parce que je suis de la Caraïbe les africains étaient contents parce que je suis de la peau noire etc et les français étaient contents parce que soit disant la langue française avait découvert de nouveaux espaces créolophones etc donc on voit bien que le positionnement relationnel nous met toujours à la confluence dans une complexité immédiate qu'il nous faut négocier mais négocier avec un niveau de conscience je ne dirais pas d'engagement militant puisque l'art n'est au service de rien mais véritablement avec ce niveau de conscience qui nous permet d'être conscient des enjeux d'être conscient des défis et de les exprimer en tout cas de les traiter comme on peut la toute dernière question et bien je vais clôturer les débats merci à vous merci beaucoup à vous Félui le Sarr merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous